Métro. Écoute, chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, toi, le boeuf à chimimègue, je t'ai dit, là partout. Ben écoute, là, chez Métro aussi, à 2,29$, la même chose que chez IGA, ou 6,59$ le kilo pour du boeuf à chimimègue. Écoute, c'est sûr que tu as fait une soirée de spagate, on peut te faire ça avec ça, ça fait un peu gras, mais tu peux enlever les grands sucres, on les laisse mijoter, là, puis à la fin, là, quand elle refroidit un petit peu, le gras, il monte, puis avant qu'elle vienne, tu sais, par exemple, qu'elle est encore chaude, là, tu sais, tiède, là, tchède chaude, on voit le gras, là, tu sais, comme une huile qui apparaît sur le dessus, puis avec une pipette, bien, on peut venir enlever le gras, l'excédent de gras, tu sais, quand même, pour compenser. Mais c'est sûr que le gras, ce qui est le fun, c'est que ça donne du goût aussi, tu sais, on ne veut pas tout l'enlever, on ne peut pas tout l'enlever, c'est impossible, mais des fois, ça en fait tellement que ça vaut la peine de l'enlever, parce qu'on ne veut pas non plus que ça roule dans la bouche, la sauce à spagate non plus, hein, ça, c'est sûr. Mais écoute, quand même, c'est le meilleur prix qu'on donne de notre boeuf à chier cette semaine, de toute façon, fait qu'on va s'en contenter. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on aura, ça, c'est le menu, là, c'est du beefsteak de loyaux, le T-bone, avec le filet mignon accroché, le beau T-bone. Heille, combien? 6,99$ la livre, ou si tu préfères 15,41$ le kilo, ça, ça vaut plus que le double, donc c'est sûr que c'est de très bon prix, là, on l'a déjà vu à 5,99$, c'est sûr, bien, à 6,99$, honnêtement, c'est vraiment dans les bons prix, là, qu'on peut acheter le T-bone, là, tu sais, puis là, on va pouvoir y sortir des chaco bientôt, pour se faire ça, sur la grille, là, c'est sûr, mais tu peux faire ça sur la cuisinière aussi, c'est super bon, là, tu mets un petit peu d'épices à steak que la passe là-dessus, du sel du poire, merci, bonsoir, tchhh, 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 puis là, tu sais, c'est fun, parce que tu ne fais pas cure ça, comme un, tu sais, ça, red set net, là, non, nan, tu le fais juste la saisir, t'sais, moi j'aime pas ça que ça soit saignant, mais j'aime ça que ce soit rosé à l'intérieur, t'sais, t'sais, mais t'sais, plus rosé que plus cuit, finalement, t'sais, Surtout, il faut que tu le choisisses avec du perciage, parce que s'il n'y a pas de perciage, ça va être très comme une barre, cette affaire-là. Je te dis, plus qu'il est beau à regarder, moins il est bon. Plus qu'il a l'air laid, parce qu'on dit qu'il y a plein de gras dedans, meilleur il va être. Tu vas essayer ça, tu vois. C'est assez impressionnant. Quand tu l'as dans ton assiette, parce qu'un coup, tu l'as dans ton assiette, il n'est plus aussi laid que dans le comptoir à viande, c'est sûr. Tu sais, si on est porté à acheter le plus beau, celui qui n'a pas de gras par tête, puis quand on est dans l'assiette, c'est raide. Puis là, on est un bout de temps de l'acheter. Parce que T-Bone, ce qui est le fun, c'est que quand c'est bon, c'est écœurant. C'est super bon, c'est un jus, le goût de tout ça, c'est écœurant. Mais quand c'est pas bon, c'est pas mangeable. Puis ça coûte quand même cher, même à ce prix-là. Attention, c'est quand tu le choisis que ça va. C'est pas la cuisson, c'est quand tu le choisis qui va faire la différence. Puis c'est sûr, si tu le fais cuire comme une botte, il ne faut pas te t'entendre que ça soit étendre. Qu'est-ce qu'on a aussi chez Métro? Écoute, le bifteint, le soir gageau de temps, le bifteint, ou le routi de fléminion. La semaine passée, il l'avait aussi. À 13,99, la livre, si tu préfères, 30,84, le kilo. Ce qui est le fun, là, ce qu'on a vu à 20 piastres, là, tu sais, sur le rentier, là, pas paré. Puis il y a plein du travail à faire dessus. Moi, je le fais, puis je suis bien content, là. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui veut commencer à mettre la main dans la viande, puis commencer à travailler ça. Donc là, t'as le top prix, puis t'as rien à faire. Alors, ils sont déjà coupés en steak, si tu veux avoir un steak. Puis ils sont déjà en routi, déjà parés à 95%. Il te reste simple que ta petite membrane est enlevée, là, souvent, pour faire le routi. Mais sinon, en tout cas, c'est une viande, puis là, tu peux pas manquer ça. Ça fait trop cuit, pas assez cuit. C'est bon, pareil, elle se mange cru, c'est écartant. Ça fait que c'est chez Métro qui a la meilleure viande cette semaine. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro, hein? Ça va vite. Bien, écoute, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, hein? Parce que c'est là que tu vas voir, là, les recettes de Papapopote. C'est là aussi que tu peux voir les listes de diffusion, c'est-à-dire, si tu veux voir juste la partie Super C, Maxi, GA et tout. Ça, c'est super. Puis surtout, abonne-toi. Ah, abonne-toi à la circulaire Papapopote pour quelques autres, ça coûte rien. Puis là, t'as vraiment la liste, t'es sûr que ce qu'il y a là-dessus, c'est, t'sais, t'sais, t'attends 70, 90 aliments, là, que j'identifie, là, dans les GA, Maxi, Métro, Proviso et Super C. Donc, t'es dans une circulaire Papapopote, t'as tout, t'sais, à la même, là. Fait que là, c'est sûr que tu peux faire des choix plus éclairés, puis t'as pas besoin de passer du temps dans la circulaire, essayer de noter tous les spéciaux. Puis surtout, bien, si t'es connaît pas les spéciaux, bien, là, c'est un être fantastique. Puis même si t'es connaît les spéciaux, bien, tu vas pouvoir reconnaître, ah, non, ça, c'est vrai, ça, c'est spécial, ça, tu vas pouvoir, ça, ça te donne un être pareil. Puis surtout, bien, t'aides Papapopote, hein, à survivre. Fait qu'il n'hésite pas à m'aider, puis à t'aider, parce que m'aider, c'est t'aider, hein. Fait que moi, je t'aide, tu me mets, on s'entraide, c'est ça l'idée, hein. On est des Québécois, puis si t'es un Québécois qui fait tes commissions, la personne responsable, c'est sûr, je parle pas à celui qui vide le frigidaire, là, je parle à celui qui le remplit, là, c'est sûr. Mais, t'sais, il faut que tu vois la vidéo de Papapopote, puis surtout, il faut que tu vois la circulaire de Papapopote. Donc, partage ça, aime ça, commente-moi ça, s'il vous plaît, ça serait vraiment très apprécié. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papapopote, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papapopote. Bye! Sous-titrage ST' 501